Hello les gens, c'est RMP et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série Dynamo sur Football Manager 2019. Une série dans laquelle on joue le Dynamo Dresden et dans laquelle on s'apprête à aller jouer le VFB Stuttgart. Contrairement à ce que j'avais dit, je crois, puisque j'avais dit qu'on allait plutôt pas jouer les premiers matchs depuis l'hiver, mais les matchs d'après. Ce n'est pas le cas, tout simplement, c'est très très simple. Je ne peux pas vraiment dire pourquoi, mais j'ai eu beaucoup moins de temps que d'habitude. En gros, je considère le temps dans lequel j'enregistre mes vidéos, c'est évidemment le temps hors boulot. Et bien sûr, du coup, ça tombe sur le temps, si vous voulez, de loisir. Généralement, tout ce que je fais, c'est jouer au jeu que je mets en ligne. C'est le seul comportement vidéoludique que j'ai, on va dire ça comme ça. Et puis, une bonne partie de ce temps est passé à Football Manager, parce que Football Manager, ça prend beaucoup plus de temps, vu qu'en dehors de ce que j'enregistre, il faut aussi que je joue ce que je n'enregistre pas. Donc, généralement, c'est là que ça prend le temps. Et là, pour une raison que je ne peux pas expliquer, mais que vous comprendrez dans les prochaines semaines, je ne peux pas, j'ai d'autres choses. Donc, du coup, je n'ai pas de temps. Je n'ai simplement pas le temps d'enregistrer, de passer. Là, j'enregistre cette vidéo rapidement, entre guillemets. J'ai quelque chose comme, ouais, une demi-heure max pour enregistrer cette vidéo maintenant. Donc, c'est un peu limite déjà de base. Donc, on va faire deux matchs qui seront ceux-ci. Si je devais faire ces deux matchs, puis y venir et jouer deux autres matchs, je ne pourrais simplement pas enregistrer la vidéo. C'est tout. Donc, elle ne serait pas prête. Elle n'aurait pas été prête pour ce matin. Donc, voilà pourquoi on est déjà maintenant. On fera des épisodes par la suite où ça ira un peu plus loin. Comme vous voyez, on est sur le portrait de Renato Stéphane. Il y a énormément de choses à dire de ce côté-là. Premièrement, il est revenu de blessure. Et il s'est re-blessé, comme vous le voyez. Voilà. Bon, ça, c'est déjà top. Ensuite, j'ai relancé son contrat pendant une année. J'ai renouvelé son contrat, puisque je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Puis, j'ai réussi à le mettre en rotation et je crois même à le payer un petit peu moins cher. Mais, comme vous le voyez, il y a une offre, puisqu'il y a eu des transferts. Et je vais y venir. Ils n'ont pas été nombreux, mais ils ont été intéressants. Donc, on va parler de ces transferts. Et un joueur, notamment, à la place, on va dire. Que je dis à la place, donc au poste de Renato Stéphane. Et quand c'est arrivé, Stéphane m'a fait le coup du « je commence à m'inquiéter ». Alors que je venais de renouveler son contrat en rotation, donc, genre, quelques jours avant. Donc, je le trouvais un peu bizarre. Et je lui ai dit, bah, c'est bien d'essayer d'avoir un peu de concurrence. Puis, il m'a dit, d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Alors, je lui ai dit, bah, il faut que vous jouiez mieux à l'entraînement. Parce que franchement, les choix, que vous dribliez plus, que vous sentriez mieux, ou que vous soyez meilleur à l'entraînement, j'étais là, mais je m'en fous. Je sais pas, que tu sois meilleur, l'autre est peut-être meilleur que toi, sois meilleur que lui, j'en sais rien, peu importe, que tu joues bien, quoi. Donc, je lui ai dit l'entraînement. Et puis, il m'a dit, ouais, non, je pense pas, j'ai envie de partir. Donc, du coup, j'ai dit, bon, d'accord. Donc, du coup, j'ai renouvelé son contrat. Mais je l'ai aussi proposé en transfert. Vous voyez qu'il est mécontent. inquiétude concernant son remplacement et qu'il a mal réagi à notre dernière discussion. Donc, il a une offre qui lui a été faite. Une offre de 3,5 millions de Herster FC Köln. C'est embêtant parce que je me voyais bien finir la saison avec lui en retrait de l'autre. Et puis, par exemple, faire jouer à Stéphane ce match-là, sachant que l'autre vient vraiment d'arriver. Et donc, ça devrait pas tellement être le cas. Mais bon, ça, c'est surtout lié au fait qu'il se soit blessé. Donc, bon, je parle de l'autre depuis un petit moment. Déjà, je vous propose de faire sa connaissance. Donc, voilà Brahim Nasrola, un joueur portugais qui, ouais, je pense qu'il valait la peine. Ça fait partie de ce genre de truc assez random. Genre, je cherchais. Honnêtement, j'ai passé un bon moment quand même à chercher des joueurs intéressants. J'ai trouvé personne, mais vraiment personne d'intéressant. C'est vraiment compliqué d'acheter des joueurs qui valent la peine, qui améliorent, on va dire, significativement notre équipe. Et puis, à la fin de la séance de transfert, donc il y a vraiment une semaine, là, on est juste à la veille du match, du premier match, donc du match contre Stuttgart, du premier match du deuxième tour. Et il y a moins d'une semaine, en regardant simplement ceux qui étaient sur la liste des transferts, j'ai vu ce joueur qui était sur la liste des transferts à Paris. Et je me suis dit, non, mais sérieusement ? Ben voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Je ne comprends pas trop qu'on soit les premiers à s'être proposés sur le sujet. Le truc, c'est que du coup, ça s'est fait très, très vite. Et je n'ai pas eu le temps de faire un rapport complet, mais je voyais ses stats, je voyais ses caracs, ses attributs. Je n'avais pas son rapport encore, mais je suis longtemps regardé ça. 18 de détermination, 16 d'inspiration, 15 de décision. Si on fait jouer, par exemple, une attaque, ça fait utiliser plus son inspiration. 18 d'accélération, 14 de vitesse, 17 d'agilité. Il a un centre de 17, il a les deux pieds pour un rôle comme ça. C'est génial. Le seul souci, c'est qu'il n'est pas très à l'aise en attaquant intérieur, particulièrement pas avec une tâche d'attaque, ce qui est un peu dommage. Mais bon, c'est là que je l'entraîne. Il est jeune, il a 20 ans. Je l'ai acheté 11 millions, quelque chose comme ça. Il en vaut déjà 16. Enfin voilà, il n'y a vraiment rien à dire. Gros, gros joueur. Le seul souci, c'est qu'il vient d'arriver. Puis si on regarde ses stats à Paris, bon, Paris, c'est quand même fait une jolie marge pour une année. Il n'a pas joué, ou très, très peu, mais au Maritimo, il a quand même joué en première ligue portugaise. Il n'a pas été dégueu du tout. Et il était vraiment très, très jeune pour le coup. Donc là, franchement, chez nous, je pense que il a de quoi s'en sortir tout à fait correctement. Donc ce qui peut être problématique, c'est vraiment le souci. J'ai vraiment hésité pour ça. Mais ce qui peut être problématique, c'est s'il se blesse régulièrement. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas regardé. Bon, il n'y a rien de... Ouais, il n'y a que des choses normales, à part la cheville tordue, mais sinon tout le reste, c'est du classique. Donc, pas l'air d'avoir de problème, si ce n'est effectivement un petit peu ça. Il n'est pas très, très à l'aise comme attaquant antérieur. Sa finition, notamment, n'est pas exceptionnelle, mais il est encore jeune. Et je l'entraîne, évidemment, de ce côté-là, attaquant antérieur. Alors, de soutien, on va même mettre d'attaque, tiens. Comme ça, on y va franco. Voilà, mettre un peu de sang-froid aussi. Voilà. Et puis, donc, ouais, je suis très content. Honnêtement, c'est cher, 11 millions, mais on les avait. Si on regarde nos finances, juste pour voir, on a 31 millions encore, ça va. Moi, il nous reste 4,6 millions de budget de transfert. Il n'y a pas péril en la demeure, disons, on est relativement tranquille. Et je pense que c'est un joueur qui peut être bon pour l'avenir. Le seul souci que j'ai éventuellement avec ce transfert, c'est que j'hésitais, honnêtement, à nous passer. Puisque l'année prochaine, on n'aura plus Baptista Meyer à gauche, je me disais que ça pourrait peut-être être intéressant pour nous de nous passer des ailiers et puis de jouer un système avec plus de centraux pour changer un petit peu de système et arrêter d'être une équipe qui va très vite vers l'avant, mais une équipe qui joue plus avec le ballon. Donc, il faudrait, par exemple, un milieu offensif qui serait relativement attaquant. Je pensais, par exemple, à 3 défenseurs, sachant qu'on en a déjà 4 actuellement, ça pourrait être intéressant de jouer à 3 défenseurs, 2 latéraux, nos latéraux fonctionnent en latéraux offensifs, et puis peut-être 2 milieux centraux, un milieu offensif, 2 attaquants, et puis peut-être un milieu défensif qu'on pourrait faire jouer peut-être contre des équipes qui sont un peu plus fortes. Puis là, commencer à imposer un petit peu plus notre jeu avec une forte présence au milieu du terrain, et puis garder le système des 2 attaquants qui semblent fonctionner particulièrement bien. Donc là, ça irait un petit peu à l'encontre de cette idée, mais on verra, on peut éventuellement essayer d'adapter le truc. On a, cela dit, une autre arrivée qui est tout à fait intéressante aussi et que je vais vous présenter également maintenant. Voilà, je vous présente donc Bernard Schliqué, qui a 16 ans. Retenez qu'il a 16 ans. Regardez ses stats, c'est assez invraisemblable. On l'a acheté 500 000, et c'est mon recruteur pour les jeunes, qui a fait la démarche lui-même. Et 500 000, franchement, je pense que c'est un très très bon pari. Il n'est pas exceptionnel en sang froid, mais ça peut monter, il est encore très très jeune. Il n'est pas exceptionnel techniquement, mais ça va monter aussi physiquement, même chose. La détente verticale, c'est un peu fâcheux, c'est clair, mais le reste, franchement, ça peut bien monter encore. Donc, je me réjouis de voir ce que ça va donner. Évidemment, il n'a actuellement pas le niveau, mais de toute façon, il n'a même pas un contrat full-time. Il est encore junior, donc il n'est même pas en équipe pro quand il sera en équipe pro. C'est étonnant que je n'ai pas 16 ans. Non, ça doit être 17. J'imagine quand il aura 17 ans, du coup, je pense, quand il aura un contrat pro, grosso modo, eh bien, on ira... Est-ce qu'on ne peut pas lui faire un contrat pro ? Alors, il a déjà certainement un pré-contrat, je ne sais pas si je peux regarder un faux contrat. Le 1 du... 11 du 1... Ouais, c'est ça. Dès le 13 du 7, donc de la fin de la saison, en gros. Il recevra 13 du 7, c'est donc son anniversaire, j'imagine. Oui. Donc, effectivement, à 17 ans, il recevra ça. Et puis, à 17 ans, on pourra le faire monter en équipe première où on le mettra dans un groupe pour le motiver, avec la 15 détermination, déjà. Et puis, pour le faire, s'entraîner avec d'autres joueurs. Je pense franchement qu'il peut devenir tout à fait intéressant. Depuis la dernière fois qu'on s'est vus, alors, on ne va pas... Je ne vais pas faire une petite pause ou quoi que ce soit. On va regarder, simplement. On a joué les matchs amicaux. Donc, on avait battu Offenheim. On a joué la Polonia, qui est une équipe de foot. Gré... Albanienne. Albanèse. Albanienne, mon Dieu. Équipe de foot albanaise. On a joué le SLB, qui est une autre équipe de foot. C'est un petit peu différent du Portugal. Donc, Benfica. Alors, comme d'hab, à Polonia, on a fait... Pardon, ce n'est pas ce que je voulais faire. À Polonia, on a fait un match qui se passe de commentaire, ZEF. Et puis, Benfica, on les a tout à fait défoncés. Je ne sais pas pourquoi. J'ai de nouveau une vague de tourisme. Mais cette fois-ci, portugais dans la Maine de l'Est. Tout à fait étonnant. Mais bon, vraiment, vraiment. Pas de match. Et puis, on a fait 3-3 contre Munster. Par contre, alors ça, c'est beaucoup plus surprenant. Une équipe régionalissime, on va dire ça comme ça. Puis vous voyez que c'est assez bizarre. On marque, ils égalisent à la 61e, on prend l'avantage, ils égalisent droit derrière, on reprend l'avantage, ils égalisent, mais droit derrière. Genre vraiment l'action, l'action de l'engagement. Vous voyez que c'est à la même minute. C'est quand même assez rare, le temps d'engager. Généralement, au moins. Donc, c'est très mauvais. Très, très, très mauvais. C'est une équipe de 3e division. Mais bon, c'est un détail. On s'en fout. C'est nous qui avons fait du tourisme cette fois-ci à Münster, dans la Maine de l'Ouest, plutôt, pour le coup. Et puis, donc, aujourd'hui, on va du côté de Stuttgart. Je vous avais dit à la base que je voulais revenir pour, je crois, la double confrontation Hannover contre le Bayer Leverkusen. Alors, ce n'est pas ce qu'on fera. Peut-être fera-t-on quand même le match contre le Bayer Leverkusen. Je ne sais pas. Probablement, quand même. Troisième tour de Coupe d'Allemagne. Et puis, du coup, je ne sais pas si je ferai quand même Hannover-Bayern ou bien ça me permettrait justement de ne pas non plus passer trop de temps dessus. Ça ferait deux épisodes pour quatre matchs quand même. Ça fait beaucoup, je trouve. Il y a quand même du temps après. On verra. Faisons déjà le match qui nous intéresse maintenant. Celui contre Stuttgart. Alors, Stuttgart est favori, mais pas non plus dramatiquement. Ils sont sur un bon niveau de forme. Ça, ce n'est pas terrible. Bon, mais ils viennent de battre Grossaspar. Ils ont fait un seul match amical. Si c'est le cas, ils seraient un peu crevés, peut-être. On va voir. VFB Stuttgart. Vous, déjà, premièrement, vous êtes encore en Coupe. Vous êtes encore en Coupe Euro. Toutes mes félicitations. Votre calendrier d'équipe première, vous avez joué contre ceux-là bien une semaine. Donc, ça va. Vous avez fait de la pause, mais de la pause avant. Beaucoup de pauses, mais avant ce match contre Grossaspar. C'est horrible comme nom, Grossaspar. Zonenhof, Grossaspar. OK. Donc, ouais, vous êtes a priori OK d'un point de vue physique. On verra ce que ça donne. Nous, on est toujours dans notre forme irrégulière. Bon, elle n'a pas trop changé. On va essayer de mettre un terme à ça, même si on n'est pas très, très fort en dehors de nos bases ces derniers temps. Espérons, comme ça arrive des fois, que Nasrola fasse un match exceptionnel parce que c'est son premier match. Ça arrive. C'était arrivé pour Christian Rios, par exemple. On verra bien. Sélection de l'équipe. Donc, du coup, on a Dini Peñaranda. Bon, jusque-là, voilà. Alberto Peñaranda qui s'inscrit franchement dans la tradition des attaquants avancés empruntés du Dynamo Dresden qui défoncent tout. Ce serait bien d'avoir quand même une fois un à nous. Je pense qu'on va travailler un petit peu là-dessus la saison prochaine. Mais ce n'est pas sûr parce qu'on aura un peu moins d'argent quand même. Troy Dini qui est sur quand même une très, très bonne vibe actuellement. Ah, Troy Dini dont j'ai renouvelé le contrat également pendant une année pour moins cher. Donc, il est payé moins cher que ce qu'il était avant et il est toujours en équipe première. Je n'ai pas réussi à changer ça, par contre. Mais pourquoi pas ? Disons que la saison prochaine, l'objectif de la saison prochaine, je rappelle, c'est la Coupe Euro en tout cas, on va dire ça comme ça. Non, c'est la Coupe Euro. On ne va pas viser la Coupe des Champions. Si on arrive en Coupe des Champions, tant mieux, super. Mais fondamentalement, c'est la Coupe Euro. En gros, c'est la compétition européenne pour avoir deux matchs par semaine. Donc, du coup, garder quelqu'un comme Dini encore une année de plus même s'il visera les 35 ans qu'il commencera à perdre pas mal de caractes physiques, ça peut être intéressant dans la rotation de l'effectif. C'est ce que je me suis dit. Puis on voit que, à part ces caractéristiques physiques, certaines caractéristiques physiques qui tombent, le reste, ça augmente. Donc, c'est un très gros joueur qui a beaucoup de volume, de jeu, beaucoup de détermination, un gros leadership. Et d'ailleurs, je pense que ce serait intéressant d'en faire quand même le capitaine la saison prochaine ou au moins vice-capitaine. On a Nasrola à droite, du coup, parce que, voilà, Stéphane est blessé. Donc, la question ne se pose pas. Oliver Batista Meier pourrait jouer, mais Duljevic s'est blessé. Voilà. Donc, on a, maintenant, on a Aris Duljevic qui est blessé pendant encore trois semaines. Ça fait beaucoup quand même. Et Stéphane qui est blessé Alors, à la place de Batista Meier, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici ? Marius Hauptmann. Hauptmann. Ils ont tous le même nom. Hermann, Hartmann, Hauptmann. Donc, c'est difficile de savoir lequel le fait quoi. T'es à la disposition... Oui, mais tu peux le rester. De toute façon, si tu joues, tu ne pourras pas jouer là-bas. On a Christian Rios ou Jean Dofoux. La question se pose. 6.78 pour Jean Dofoux ces derniers temps. Alors que si on regarde Christian Rios, il est quand même un peu au-delà. Donc, laissons commencer Rios, en tout cas. Nasrola, on l'a dit. Gunter à gauche, Bager Jansen au centre et Valkuist à droite, bien sûr. Schubert dans les buts et c'est parti. Il n'est pas suffisamment affûté et il n'a pas un numéro non plus. C'est juste. Il ne veut pas particulièrement un numéro. Donnons-lui le 23 au hasard. Très bien. Et let's go. Let's go, let's go, let's go. Ok, très bien. Donc, on a Regen Central sur la gauche. Nous aussi, on commence à avoir du Regen un petit peu. Rios, Nasrola, Bager. Des joueurs intéressants. Les trois, les trois sont des joueurs intéressants. Des futurs joueurs qui pourraient bien être le sature de ce club dans l'avenir. Nous avons la possibilité... Non, je sais que nous ne sommes pas favoris. On n'a rien à perdre. Ok. Je vais essayer ça. Ouais, ça se défend. Ok. Donc, du coup, je vais dire à toi de faire beaucoup mieux. Ouais, c'est bien. Il est motivé. Faire beaucoup mieux. Toi, tu vas continuer sur la lancée du dernier match. Toi, tu vas faire la différence comme à chaque fois, Grigich. Toi, tu vas continuer sur la lancée du dernier match. Nasrola, on va dire que tu peux faire beaucoup mieux. Alors, je ne sais pas vu que je ne t'ai jamais vu jouer. Et on va se contenter de ça. On va juste se mettre parce que j'étais en moment clé. On va se remettre en mini-résumé. Et on va leur donner des consignes particulières qui seront de ne pas tuer leur prochain. Je crois que c'est le numéro 1 des commandements. Mais je peux peut-être me gourer. Et c'est parti avec Stuttgart à la baguette. Voilà. Ça commence bien, on va dire. Très, très grosse erreur défensive. On n'a pas touché le ballon. On comprend déjà un but. On voit Sanderberg qui joue avec Fegen Winter qui joue bien dans la profondeur. Un joueur qui, pour moi, est hors-jeu. Mais bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Et c'est parti. Reparti plutôt. Donc, on commence le match à 0-1. Ce n'est pas top. Rios qui tente de lancer Peña Randa mais ça ne marche pas. Dégagement du gardien de Stuttgart. Fliess pour Asta sur le côté qui fait un centre mais c'est mal joué. Kalu pour Berg Doram qui change de côté pour Elton. Elton qui centre pour Kalu qui... Non, mais c'est une blague ou bien ? C'est une blague là. Putain, ils ont tiré deux fois. Il s'est passé deux minutes même pas. Et on perd 2-0. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? C'est n'importe quoi. n'importe quoi. C'est nouveau le même. Bon, ben voilà. Ah, voilà le troisième. Ok. Peña Randa pour Baptista Meilleur. Baptista Meilleur pour Dini. C'est bien joué. Dini qui change de côté. Nasrullah. Nasrullah qui sent pour Peña Randa qui tient sur le gardien. Corner de Baptista Meilleur pour Peña Randa et c'est à côté. Ah, voilà. Ça commence maintenant. On a des occasions mais on ne les met pas au fond. Et eux, ils ont à peine effleuré le ballon deux fois qu'ils ont déjà marqué deux buts après une minute de jeu. Fliess. Ouais. C'est un peu la cata, honnêtement. C'est un peu la cata mais je ne sais pas trop quoi faire. J'étais en ce début complètement cauchemardesque. Il faut vraiment qu'il se... Il faut vraiment qu'on marque maintenant sinon c'est mort de chez mort. Mais il ne faudrait peut-être pas commencer par un 7-0 ce deuxième partie de championnat mais pourtant si ça continue comme ça c'est ce qui va se passer. Ils ont déjà quatre cases. Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Sérieusement, quoi. Bon, ben d'accord. Ok. Très bien. Bon, je n'ai pas le temps de prendre une claque on dirait qu'on va mettre ça en moment clé donc faites-vous plaisir. Voilà, le quatrième sur un penalty. c'est très bien. Quel choc. Voilà, voilà, voilà. Parfait. 4-0. Allez, félicité. Bon, on ne va pas regarder ça. Ok. Si n'importe quoi vous êtes au-dessous de tout effectivement débutez montrer que vous avez du caractère on va juste attendre que ça se passe parce qu'il y a 4-0 de toute façon. Bien joué. Première passe décisive pour Nasrallah. C'est bien. Ah non, ben non. Ah non, quand même. Pas déconner. On va voir nos hors-jeux sont nettement plus voyants que les leurs. Ah. Baumgartel pour Berguet. Berguet pour Asta. Donc ballon en avant. Belle récupération de Walfuist. Schubert qui joue sur le côté avec Nasrallah qui ne peut pas récupérer le ballon. Elton pour Denayer. Baumgartel pour Denayer. Retour à Baumgartel. Denayer, Baumgartel. Leur gardien qui fait une mauvaise passe. Baptista Meier c'est bien joué. Baptista Meier qui centre pour Peña Randa qui prend le côté qui centre aussi sur Dini mais qui n'arrive pas à mettre le pied ce sera un corner. Pour nos joueurs. Ok. On a Rios qui est un peu fatigué on va faire rentrer Fuchs. Bonne prestation. Jansen qui dégage. Peña Randa qui va pouvoir aller chercher le ballon qui efface un joueur qui joue tout de suite avec Dini c'est bien joué Dini. Ouais bon. Il faudrait faire une petite musique gag pour ce genre de match je trouve. Ok. Alors on a aussi Gregic qui est un peu fatigué. Baptista Meier malheureusement j'ai personne. Valquist j'ai personne. Gunther fait un match abominable mais je crois que non Da Silva est là. Pourquoi pas ? Donnons un petit peu de temps de jeu à Da Silva. Et puis on sortira Gregic à la fin. On va sortir Gregic maintenant. Prêt à rentrer Maxime Lopez. On va rien dire on s'en fout de toute façon. Puis on va prendre une monstre claque qui n'a absolument aucun sens qui ne sort de nulle part qui s'est fait en deux minutes. On revient d'un 4-0 nous-mêmes et je ne comprends pas vraiment ça me dépasse complètement. Comment vous voulez je ne comprends pas comment gérer une équipe quand vous avez des trucs comme ça vous ne pouvez rien faire en deux minutes. Ils font deux tirs ils marquent deux fois et après le match est fini. Nous on a nos occasions on ne met rien au fond. C'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué je trouve. Bien de récupération. Dini qui jouait Peñaranda c'est bien joué mais Peñaranda qui rate parce que quand même quand on est bon dans un truc on s'y accroche. Pereira pour Calo Lopez qui dégage de toute façon c'est fini je pense que c'est la light de fin on va pas s'embêter à commenter tout ça. Ok donc on va faire toute une série de petites amandes parce que c'est absolument inadmissible absolument inadmissible Baptiste Amélieur n'a pas fait le pire match du monde on va rien dire. Je reviens vers vous pour le deuxième match de cet épisode. Voilà les gens et comme vous le voyez donc on est sur le portrait de Renato Stéphane qui est parti du côté de Cologne. Comme j'ai dit c'est pas ce que je souhaitais qu'il survienne mais bon en même temps sachant qu'en plus on a encore comment s'appelle-t-il Mathéus Pereira qui est en prêt au Kiel tiens c'est marrant que j'ai pas regardé ce que fait le Kiel Overrun ça a l'air de bien se passer Ah ouais ils ont des points ils ont une victoire et trois matchs nuls donc ils ont six points de plus que ce qu'ils avaient la dernière fois bon c'est toujours chaud ils ont un match en moins ils ont un match en moins donc bah ouais la semaine prochaine on aura de nouveau deux joueurs donc si on est en coupe euro ou des champions peu importe bah très bien sinon on essaiera de voir peut-être pour vendre Mathéus Pereira ou de repartir sur un accord du même type qui serait tout à fait intéressant pour nous je pense d'ailleurs qu'il faudrait commencer à réfléchir comme ça je crois que je l'avais déjà dit mais ça pourrait être intéressant pour nous de voir si on peut pas garder nos joueurs plutôt que les vendre et éventuellement les prêter comme on l'a fait pour Mathéus Pereira on verra ça en temps et en heure vous voyez je vous l'ai pas dit deux prêts sont partis on a moins Asir qui est parti en prêt parce qu'il voulait partir en prêt on a un autre qui voulait mais il a pas foutu aller dans le club que je lui ai trouvé donc tant pis pour lui et puis Christian Ramos qui est en train de perdre des stats c'est terrible qui est parti en prêt à Augsbourg parce que justement il perdait des stats et à Augsbourg il est normalement censé être en équipe première voilà donc théoriquement il devrait jouer ce qu'il ne pouvait pas faire chez nous on n'a pas assez de défenseurs pour qu'il joue donc espérons qu'il joue à Augsbourg et qu'il puisse en profiter parce que là ça a quand même fait un peu peur j'aimerais bien qu'il level up un petit peu il a vraiment de quoi faire ce serait assez intéressant il fait partie de la nouvelle génération la génération des Regens ce qu'on voudrait voir avec le nouveau venu Nasrola avec Stephen Bager bien sûr avec Christian Rios aussi donc j'espère que ça jouera qu'est-ce que je voulais voir ah oui je voulais quand même montrer quelque chose un joueur que j'ai trouvé aussi qui a l'air tout à fait intéressant pour le futur est-ce que c'est lui je crois que c'est lui non bon bien que il est tout à fait intéressant à 19 ans c'est pas lui est-ce que je l'aurais pas mis non mais si je l'ai forcément mis dans la dans l'équipe c'est bizarre je crois qu'il était aux alentours de 4,4 millions un jeune mais il est plus que ça peut-être que c'est César Correa voilà que je trouve ouais relativement intéressant comme attaquant avancé alors bon on dit 75 j'ai de la peine à croire qu'il soit qu'à 75 le mec il a été prêté par Colo Colo de près en Serie A un qui semble se passer très bien à Bologne donc c'est quand même pas mal Serie A c'est pas dégueu 18 de finition 17 de dribble 16 de contrôle de balle moi j'aime beaucoup je sais pas s'il l'acceptera parce qu'on a le budget et j'aimerais l'avantage c'est qu'on pourrait pas le faire venir tout de suite donc on l'aurait pour l'année prochaine sans avoir à le faire tourner maintenant il jouerait complètement à Bologne je vais essayer donc je propose des conditions ils ont pas le choix puis on verra mais je crois que j'avais déjà essayé et qu'il avait pas voulu venir parce qu'on pouvait pas on pouvait pas accommoder ses demandes où on était pas assez assez bon mais j'aime beaucoup le joueur je trouve vraiment hein on parlait d'avoir notre propre enfin attaquant et il est tout à fait intéressant même si un point qui est important à conserver en tête c'est que là où nos nos attaquants sont particulièrement bons c'est en physique ça a toujours été le cas et là c'est vrai que c'est pas là où il brille bon il est pas mauvais c'est vrai que si on prend un peignard handa son accélération sa vitesse tout ça font qu'il est vraiment très très fort mais bon il est à 20 millions ça va être un petit peu compliqué déjà si on veut conserver éventuellement Baptista Meyer la saison prochaine ce qui est assez intéressant il faut voir ce qu'il fait comme saison pour le moment il s'en sort pas trop trop mal je sais pas si on fait une offre d'accord autant pour moi euh si je sais pas si je peux refaire déjà une prolongation du prêt je pourrais théoriquement peut-être que ça changera mais pour le moment en tout cas il serait pas non merci il serait pas pour bref passons au match ce second match de l'épisode j'ai pas eu temps finalement d'enregistrer cette partie avant de partir donc là je reviens du badminton c'est le soir je viens de manger aussi j'ai beaucoup trop mangé donc je suis je suis pas je suis pas dans les dispositions les plus les plus agréables pour enregistrer ça je dois encore enregistrer deux épisodes d'Europe Anniversary après yeah let's go j'ai oublié de regarder mais en fait on a vu qu'on était favoris légèrement favoris mais favoris quand même donc Peñar and Nadini devant on va partir du principe que le dernier match était un effroyable accident on va dire ça comme ça et qu'on va faire mieux j'ai l'impression je le dis pendant que j'y pense que mes joueurs ont perdu un petit peu de stats alors je sais pas s'ils ont perdu un petit peu de stats ou si c'est l'arrivée de Nasrullah qui a tout nivelé vers le bas c'est possible on a Nasrullah qui rejoue il a pas fait un mauvais match le dernier match donc pas de soucis de ce côté là 6.6 sur un match on perd 4-0 ça va Fuchs cette fois-ci il commence parce que honnêtement Rio ça a pas été top la dernière fois je laisse Greguic je serais presque tenté d'essayer de mettre de mettre Lopez qu'est-ce qu'ils nous disent les deux les deux s'entendent mieux essayons de donner un match à Lopez voir ce qu'il donne ça fait un moment qu'il a pas joué ok il est considéré comme 2 étoiles et demi mais franchement moi je trouve que c'est un peu pessimiste si on regarde son niveau de jeu ou ce qu'on lui demande vraiment c'est une bonne vision du jeu où il a 15 un bon niveau de passe il a 16 et qu'il tente souvent des overtures dans le dos de la défense ça va très bien il y a ce jouet 1-2 qui est un peu problématique ça va le faire monter un petit peu c'est pas vraiment ce qu'on veut d'un meneur de jeu en retrait c'est pour ça d'ailleurs probablement qu'il est plus à l'aise en tant que meneur de jeu avancé on pourrait poser la question pourquoi pas essayer de le faire jouer lui meneur de jeu avancé ça pourrait être éventuellement intéressant mais ça nous fait deux joueurs assez offensifs là sachant que celui-là va monter là je préfère avoir un joueur quand même un peu plus bas mais on va quand même essayer de lui donner sa chance remarquez que je joue pas offensif même malgré le fait qu'on soit à la maison on va commencer comme ça et on verra pour aller un peu plus loin Stéphane Bager est sur le banc je suis pas sûr que ce soit une bonne idée je pense que on va laisser Rodriguez et Janssen pendant un match Schubert au but bien sûr Valquist-Günter Jada Silva pourrait jouer c'est vrai que Gunter a pas été terrible le dernier match on pourrait le sanctionner un petit peu comme ça en donnant un match à Jada Silva c'est pas bête faisons ça très bien let's go on valide effectivement mais on a on a les autres sur le banc des remplaçants ok très bien c'est aussi un 4-4-2 il me semble qu'historiquement ça nous réussit que très moyennement avec Patrick Coutrone quand même Maximilian Arnold ça ah oui ah oui c'est Wolfsburg en fait j'étais sûr que c'était le Werder ah non c'est Wolfsburg c'est Fatt en théorie Théo Hernandez d'ailleurs Kevin Trapp c'est Fatt en théorie Wolfsburg alors ça ne l'est pas cette saison mais normalement c'est pas mal du tout ok causerie d'équipe je vais être agressif et leur dire j'attends une bien meilleure prestation de votre part on va dire à Olivia Battista de faire beaucoup mieux bon c'est un peu ce que j'avais dit de base Jean Dofoux de faire la différence et ça suffit amplement consignes particulières on évite de tuer des gens comme d'hab on se remet on y croit on se remet en mini résumé si on reprend de nouveau une claque on en rediscutera mais j'espère que ça ne va pas être le cas d'investir pour des dérives difficultés on va voir Troïdini ce choix se fait naturellement dans quelle mesure l'absence de Nico Elvedi ouais Nico Elvedi est pas un mauvais joueur mais c'est pas non plus me semble-t-il en tout cas à l'heure actuelle peut-être qu'en 2023 ou je ne sais quoi je crois qu'en 2023 sera-t-il un des top joueurs de Wolfsburg c'est possible le corner de Battista Meijer pour la tête de Dini mais Trapp qui s'interpose l'highlight qui n'est pas terminé donc dégagement de Kevin Trapp récupération Valquist mais c'est repris par Wolfsburg avec Coutronnet qui met la tête mais Schubert qui dévient corner corner et Schubert qui s'interpose mais c'était dangereux demander plus à nos joueurs je ne suis pas très très satisfait de ce début de deuxième partie de saison le premier match était une catastrophe totale et là ce début de match n'est vraiment pas bon après ça reste comme je l'ai dit Wolfsburg ça reste quand même une bonne équipe ce qu'on peut qualifier de Sleeping Giant éventuellement mais ça serait bien qu'on arrive d'accord on n'est pas en mon clé là on n'y résume ok corner encore une fois on peut dégager cette fois-ci Baptiste Améliar qui va même pouvoir la récupérer possibilité de contre-attaque pour Peña Randa qui est large c'est vraiment pas très très bon et c'est de nouveau eux qui ont la balle Rodriguez qui peut dégager mais récupération de Wolfsburg et Arnold qui tire c'est au-dessus on va demander de montrer qu'ils ont du caractère puis on va jouer les quelques dernières minutes en jouant un peu plus offensif offensif je disais-je alors on voit que Nasrola est moins à l'aise à ce poste-là mais je pense qu'il peut le faire tout à fait correctement ce qu'on peut peut-être faire par contre c'est mettre ça comme ça et lui le mettre avec plutôt une tâche de soutien vu qu'il est pas très bon en tir de loin et en finition et puis comme ça et on va voir un petit peu ce que ça donne pour le moment je suis vraiment pas satisfait de cette première mi-temps qui est très très mauvaise donc espérons qu'en pressant un petit peu ça débloque la situation Lopez pour Fuchs pour Peña Randa qui se retourne Fuchs qui tire mais c'est détourné par la défense Nasrola pour Valquist qui centre pour Peña Randa mais Trapp qui s'interpose mais j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux quand on essaie de jeu offensif on va certainement débuter la deuxième mi-temps comme ça je vais juste dire à mes joueurs sans m'énerver que je suis pas satisfait ils sont tous tous très déterminés j'ai rarement vu ça c'est cool on a qui qui fait pas un bon match Nasrola ok et Peña Randa qui ne font pas un bon match c'est pas bon du tout Nasrola c'est pas c'est presque normal il vient d'arriver dans l'équipe il est pas encore intégré il parle pas la langue donc c'est clair que le début ça va être dur c'est pour ça aussi que ça m'embête d'avoir perdu Stefan c'est parce que je voulais d'abord laisser encore un petit peu de temps à Stefan pour que Nasrola puisse s'acclimater après bon de toute façon il y avait la blessure mais quand même ça aurait été intéressant ils sont motivés on va tout de suite le rendement des plus et puis on va essayer de presser d'aller chercher il faut 3 points après la catastrophe qu'on a subie à Stuttgart il faut 3 points aujourd'hui pour rester dans la course je l'ai pas montré mais on est 7ème au classement donc c'est ouais 7ème pour moi c'est déjà on n'est plus en coupe euro alors théoriquement c'est possible mais on n'est plus en coupe euro de notre fête on va dire il faudra regarder ce qu'il se passe en coupe d'Allemagne Baptista Meijer au corner Trapp qui s'interpose sans souci donc il touche Nasrola Fuchs pour Peña Randa Peña Randa qui joue avec Dini c'est superbe Dini tout seul qui marque pas Kevin Trapp qui semble faire un bon match on récupère le ballon Fuchs bien joué pour Baptista Meijer Baptista Meijer pour Peña Randa Peña Randa qui s'infiltre qui tire mais Kevin Trapp again bon début de deuxième mi-temps de notre équipe je suis content il faudrait concrétiser maintenant Théo qui repart pour Wolfsburg Théo qui joue avec Marinov qui sente Da Silva qui peut dégager récupération mauvais poux et dégagement de la défense touche pour Wolfsburg Coutrenais Coutrenais longue balle en avant mais Janssen qui est là je suis très content de cet achat Lopez qui lance Peña Randa qui peut pas récupérer c'est dommage mais c'était bien vu de Lopez c'est un peu le style de jeu qu'on veut adopter Valquist pour Lopez Lopez qui fait un super début de deuxième mi-temps Lopez Nasrola c'est à côté c'est dommage et c'est dévié en fait ce qui nous donnera un corner que va tirer Baptista Meijer mais Kevin Trapp ok donc Nasrola qui fait un mauvais match d'accord Fuchs qui fait pas un bon match non plus on peut peut-être sortir Fuchs Bauer qui centre Schubert qui s'interpose on va dire à nos joueurs de demander plus Schubert qui va pouvoir dégager gentiment à la 60ème un premier changement pourrait être de bon ton Peña Randa qui ne marque pas décidément c'est pas son jour corner et Trapp again et Dini qui prend un jaune ok donc on va profiter de ça pour demander à Dini de calmer les choses et on va sortir Fuchs qui fait pas un bon match je trouve que Lopez fait un bon match je suis très très content ça me fait plaisir j'hésitais à le mettre et il fait vraiment on n'est pas top dans ce match mais il est lui à 7-0 donc ça c'est plutôt positif Traudini fait un mauvais match sortira probablement ensuite je pense que Peña Randa peut faire la différence Traudini j'ai un peu l'impression que là bon il peut il peut aussi on le sait il faut vraiment aller chercher 3 points les gars c'est pas possible j'entends peut pas commencer cette cette demi-saison aussi dramatiquement mal au moins pas en prendre un déjà ok on peut rien leur dire pour le moment allez montrez que vous avez du caractère allez-y on a une blessure Maxime Lopez ok Lugic va prendre sa place je sais que vous pouvez faire beaucoup mieux vas-y par le métier c'est bien ok long dégagement de Wolfsburg Rodriguez directement pour Lopez mais qui peut pas récupérer le ballon Arnold pour Correa Arrête Schubert mais c'était dangereux Baptista Meijer Baptista Meijer qui joue au son pour Peñaranda Peñaranda tout seul c'est pas possible ça devient vraiment une blague ce jeu Baptista Meijer fait un très bon match cela dit mais un très mauvais corner directement dans les bras de Kevin Trapp pour changer corner de l'autre côté Dini qui dégage Neres qui tire bon c'est mauvais c'était toute la highlight d'accord alors voyons voir on a Troïdini qui fait un mauvais match on a Peñaranda qui fait un mauvais match lui qui fait un bon match mais qui est crevé Nasrola qui fait un mauvais match on a personne Da Silva qu'on pourrait éventuellement faire sortir Linus Valquist qu'on peut pas vraiment faire sortir Jean Dofoux n'est pas disponible on va du coup sortir Troïdini et faire rentrer Lucas Reuser en lui proposant d'essayer de faire la différence ou quelque chose comme ça va faire beaucoup mieux il n'a pas lui motivé c'est très bien allez let's go et on va en demander plus à nos joueurs Da Silva à la touche Reuser retour à Da Silva qui sont pour Peñaranda qui marque ça sent la fille VAR qui va nous enlever ce but encore encore ah bien que on a le ralenti ah c'est bon signe Peñaranda très très content de pas l'avoir sorti pour le coup si c'est ça et c'est ça marche c'est ouais la VAR nous a validé un but ok on va arrêter de jouer trop offensif on va se remettre comme ça je pense que c'est plutôt pas mal et je sais que ça m'a coûté ça m'a coûté dans le passé de sortir de la tactique offensive mais on va pas passer défensif on va quand même faire un peu un peu gaffe ok dégagement de Kevin Trapp pour David Neres qui peut dégager mais Rodriguez qui s'interpose Schubert Schubert long ballon d'avant pour Peñaranda mais belle interception du défenseur de Wolfsburg Cunha pour Breklab belle intervention de Rodriguez Valquiz pour Peñaranda Peñaranda Reuzeur Reuzeur qui joue avec Baptista Meier sur le côté Baptista Meier qui revient vers le centre et qui joue avec Nasrola qui passe et qui centre et Lucas Reuzeur qui met le deuxième yes super content passe décisive de Nasrola et Lucas Reuzeur qui fait la diff à la fin ça fait plaisir je suis content de cette fin de match fallu attendre un peu et ça c'est quand même ben voilà on a un attaquant intérieur qui peut aussi centrer du droite c'est cool je me réjouis qu'il progresse encore un petit peu et on s'achemine donc vers une victoire dans ce match relativement tranquille au final même si il aura mis du temps à se dessiner mérité met ta vie Peñaranda qui peut être le troisième non parce qu'il est trop centré en fait c'est vraiment absurde ça Rodriguez Rodriguez pour je sais pas j'aimerais bien savoir quel est le taux de réussite d'un attaquant tout seul face au gardien dans l'axe du but sur Football Manager 2019 c'est 1% je pense et c'est systématiquement quand on tire il tire sur le gardien et il récupère le ballon après alors c'est ce qu'on voit on est d'accord c'est pas exactement forcément ce qui se passe dans le moteur du jeu donc c'est une façon de montrer donc c'est peut-être ça qui cache un peu mais c'est quand même un peu bizarre je trouve le nombre de fois qu'il est arrivé tout seul rien que dans ce match le nombre de fois qu'il est arrivé tout seul devant de manière centrée et qu'il n'a pas réussi à marquer je trouve ça assez incroyable personnellement on a fait un super match au final particulièrement une très très bonne deuxième mi-temps donc je suis très content Rios qui ne peut malheureusement pas tirer la première mi-temps était un peu moyenne mais la deuxième mi-temps était vraiment très très bonne et la victoire est amplement méritée mais quand même compliqué Rios qui n'arrive pas à mettre une trappe qui fait vraiment un super match je ne sais pas combien quel note il a je pense qu'on le verra à la fin 7.1 quand même l'homme du match est-il Adalberto Peña Ranta d'accord c'est lui qui a débloqué la situation fondamentalement c'est sûr j'aurais peut-être pas mis moi j'ai trouvé que bon malheureusement il a dû sortir sur blessure Maxime Lopez mais il a fait un super match j'étais très content de son match puis on en a d'autres Jeda Silva qui a fait un bon match ça c'est cool Olivier Baptista Meijer et Nastrola qui n'a pas fait un super match mais quand même cette passe décisive à la fin me fait plaisir deux buts dont les les huitentièmes minutes donc c'est très très bien vous avez fait un bon match mais gardez les pieds sur terre parfait fin de causerie et je reviens vers vous après la sauvegarde voilà les gens donc voilà très très jolie victoire la qualité de jeu apporte la victoire oui je suis d'accord Maxime Lopez blessé 6 à 7 jours ok rien de grave c'est pas très très important conférence de presse je ferai après mise à jour sur Ramos donc qui est en prêt qui a fait un joli match a priori 6.9 c'est correct qui est toujours en train de perdre des stats comme personne et l'offre du Dynamo Dresden pour Correa est acceptée alors il serait éventuellement d'accord il voudrait être joueur clé c'est un peu le problème c'est que je commence à en avoir beaucoup des joueurs clés non si on regarde on va vite faire ça je sais pas exactement combien de temps on est d'épisodes mais je pense pas que ça va être trop trop long j'ai assez rushé le début me semble-t-il me contras alors statut effectif 1, 2, 3, 4, 5 joueurs clés toi tu restes toi tu restes toi tu restes a priori tu devrais pas être joueur clé Grigic par contre donc ça on va changer Schubert ok Pontus Jansson franchement ouais ok pourquoi pas Brahim Nasrola je trouve que c'est un peu tôt mais bon j'ai pas eu le choix il voulait pas autre chose ok je vais quand même essayer parce qu'on est dans une situation où il dit pas ce qu'il veut donc on va dire à Chouti Molina nous suggérer une offre mais je me demande si c'était pas déjà le cas genre j'avais demandé à Chouti Molina donc mon comment il s'appelle directeur sportif de suggérer l'offre et le gars le gars voulait voulait le triple donc voilà ça avait pas du tout marché enfin en gros Chouti Molina semble être ce qu'on pourrait qualifier d'un gros nul ça arrive ils existent c'est lui voyons voir qu'est-ce qu'il vaut bon l'évolution du potentiel tout à fait intéressant non je sais pas ce que ça veut dire en termes d'évolution du salaire que les joueurs demandent alors on va essayer autre chose on va essayer mais si on le met l'équipe première il est toujours très intéressé c'est bien on va pas loquer au pire des cas on le mettra joueur clé on s'en fout c'est pas hyper important je veux pas qu'il y ait une augmentation annuelle du salaire j'aimerais pas qu'il y ait une clause libératoire pourcentage sur la revente me pose pas de problème qualification coupe des champions on va augmenter on te met 51 parce que je mets à tous mes joueurs prime d'équipe de l'année ça c'est quelque chose je vais te mettre plus je vais te mettre 100 parce que en théorie on aura autant les qualifications coupe des champions on doit les payer à tous ceux qui l'ont si on se qualifie autant prime d'équipe de l'année je doute que il y ait toute mon équipe qui s'en prime en équipe de l'année meilleur buteur ça me parait logique vu sa position là aussi on peut mettre plus on peut même mettre 150 000 honnêtement même s'il a des chances de le devenir lui qualification coupe des champions c'est déjà là coupe d'Allemagne je vais remporter la coupe d'Allemagne et là aussi même raisonnement on met 51 000 on va surévaluer ça parce que c'est rien franchement c'est rien du tout donc on va mettre les 75 000 allez 75 000 ça là vous voyez qu'il demande déjà plus moi je vais aller au-delà je vais lui donner un million ici et commission d'agent il demande plus on va pas aller trop au-delà mais on va aller voilà comme ça je pense que c'est pas mal 4 ans ce serait bien est-ce qu'on peut ajouter des trucs non pas prime de sélection t'es d'où toi t'es un chilien t'en as déjà des sélections on peut les mettre mais faut pas les mettre trop hautes alors prime de sélection tu mets 7.5 ajouter close non 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 on va essayer voilà il est déjà en orange quoi et moi j'ai pas envie d'avoir ça la prime alors la prime de but on va essayer quelque chose parce que honnêtement il n'y a pas urgence je pense que je peux malgré c'est ça je déteste ce genre de situation je déteste ce genre de situation vous demandez à votre chef recruteur là de faire une proposition vous l'a ultra surévaluée parce que je l'ai ultra surévaluée par rapport à ce qu'il me proposait quand même et le gars elle est tellement loin de ce qu'il veut qu'il est déjà tilté quoi c'est pas possible c'est pas normal ça c'est un professionnel l'autre il devrait avoir une ou deux petites idées de comment ça se passe prime de but ok franchement ça va s'il marque 25 buts on lui donne plus de 100 000 on s'en fout ça c'est très embêtant la prime l'augmentation annuelle du salaire c'est embêtant mais c'est pas non plus énorme sur 4 ans en gros il va monter de 40% quand même 40% donc il va gagner 40 000 et de toute façon on sait qu'on renouvellera son contrat à un moment ou à un autre donc on pourrait essayer de faire partir ça la clause libératoire il faut reconnaître qu'on le paye 44 millions c'est rien donc on pourrait éventuellement la laisser je vais essayer de l'enlever et le reste qualification coupe des champions ok ouais tes primes sont un peu surévaluées pas de problème t'as pas un salaire non plus énorme c'est hallucinant hallucinant surtout que j'ai pas j'ai pas j'ai pas loqué l'enlever du truc j'ai juste enlevé tu pouvais encore négocier il y avait pas de problème tu pouvais la remettre un peu plus haute mais non bon bah tant pis on va le garder on va le garder en contact mais je crois que c'était déjà comme ça il faudra juste que je me souvienne que mon 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 directeur sportif est une grosse nouille ok donc très bien alors où est-ce qu'on en est au classement après ce match c'est ça qui est important on est 5ème mais toujours dans le gros du paquet il y a pas enfin il y a un petit décalage qui s'est fait avec le 8ème et 9ème mais les deux sont un match au moins cela dit Schalke Nulfir joue Bayern donc ça c'est plutôt positif en bourge je sais pas ce qu'ils font par contre on est franchement proche on est égalité avec le top 3 bon le Bayern n'a pas joué non plus le Bayern je pense que le Bayern va gagner partons du principe qu'il gagne donc on est quand même ouais on est proche du top 4 on est dans le coup on va dire mais il faut qu'on trouve moyen de stabiliser cette forme parce que c'est pas possible regardez ça quoi 4-0 c'est pas ce que je veux faire 4-0 0-4 ça c'est le problème qu'on a actuellement à l'extérieur il n'y a rien à faire à la maison on gagne tout à l'extérieur à moins que ce soit contre Leipzig ou genre le Bayern sinon les autres on est incapable de gagner quoi que ce soit et je sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire à la maison on est très très bon même quand on perd contre le Bayern c'est par les poils même chose pour Dortmund bon ça c'était à l'extérieur mais à l'extérieur on a de la peine il n'y a rien à faire et je ne sais pas trop quoi faire est-ce qu'il faudrait jouer beaucoup plus défensif à l'extérieur je ne sais pas là on a deux matchs à la maison bon c'est cool mais là on a de nouveau un match important contre une équipe qui n'est pas exceptionnelle mais comme l'était enfin qui est nulle en fait mais comme l'était Stuttgart Stuttgart pas du tout exceptionnel ils sont 11ème on prend 4 quoi donc je ne sais pas je ne sais pas s'il faut que je joue Uber défensif à l'extérieur quel que soit X j'étudierais la question moi je n'y crois pas trop ce match là vous l'avez vu avec moi c'était c'était juste complètement random si on ne prend pas ces deux premiers buts j'ai un peu l'impression qu'on n'était pas sorti du quart comme on dit à ce moment là et je pense si on ne prend pas ces deux buts là on peut revenir dans ce match et si on regarde la deuxième mi-temps on voit qu'on a ouais on est revenu c'est très équilibré au niveau des Ocas ça pourrait limite être un match nul fondamentalement et ça finit à 4-0 donc et surtout il faut se rappeler qu'une des grosses Ocas c'est le penalty déjà ça c'est sûr ouais donc à mon avis je ne pense pas qu'il y ait forcément j'ai un peu l'impression que le jeu nous troll mais je me dis qu'il doit y avoir une base derrière et je ne sais pas ce que c'est toujours est-il que pour l'instant si on ne prend que les matchs à la maison par contre ça défonce c'est pas dégueu à part l'aberration là l'aberration là deux équipes très mauvaises sur ça bon c'est le Bayern mais tout le reste on a gagné et du coup si on fait l'inverse si on fait l'inverse ben c'est très mauvais on a quelques victoires mais elles sont rares c'est un match amical ou alors une aberration aussi dans l'autre sens mais une aberration aussi donc il faut il faut réagir à l'extérieur il faut trouver le moyen de faire des points à l'extérieur ce sera notre prochain cheval de bataille je pense que ce qu'on va faire ensemble ce sera Bayer Leverkusen contre Freiburg moi je vais jouer à Novre en attendant comme ça on fera quand même un petit match entre les deux et puis comme ça on verra ce qu'on peut faire à l'extérieur je pense franchement vu la façon dont on fonctionne on devrait mettre une tarte à Novre à 15ème et peut-être peut-être faire un match intéressant contre Leverkusen on verra mais ça on le verra de toute façon ensemble pour ce 3ème tour de Coupe d'Allemagne donc voilà j'espère que vous avez apprécié cet épisode qu'on qualifiera de mitigé dans les résultats comme dans la manière et je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à la prochaine bye bye